... Patrick, beaucoup de travaux sur les futurs médicaments de la nâche, mais il faut quand même toujours penser aux fondamentaux. Perte de poids et équilibre alimentaire et activité physique régulière, on en a quand même un peu parlé dans ce congrès. Oui, effectivement, je rapporte une étude suédoise qui a pour but de comparer les effets du jeûne intermittent 5.2 et le régime pauvre carbone. Le but était de savoir s'il y a un effet sur la stéatose chez les patients porteurs du nâche. Alors, explique-nous ce titre. Alors, qu'est-ce que le jeûne 5.2 ? C'est un jeûne intermittent qui est basé sur, pendant deux jours, peu d'ingestats, entre 500 et 600 kcal, puis les cinq jours restants, une alimentation comprise entre 2000 et 2400 kcal, suivant les recommandations de l'alimentation nordique qui se rapprochent du régime méditerranéen. Et qu'est-ce que le régime pauvre en carbone ? C'est un régime de 1600 à 1900 kcal, qui est composé de très peu de glucides, de 5 à 10 %, 15 à 40 % de protéines et 50 à 80 % de lipides. Alors, le groupe est relativement faible. Il y a 74 patients, un groupe contrôle de 24 patients, et dans chaque groupe de régime, 25 patients. Par contre, le suivi est vraiment draconien. Il est seulement fait sur 12 semaines, où il y a une consultation hépatologique, un appel de la diététicienne, un suivi sur un journal, et une appréciation de différents paramètres, qu'il se soit clinique, sur le BMI, biologique, avec le lipidogramme, et sur l'insulinorésistance. Une appréciation de l'élastométrie par le fibroscan, et l'appréciation de la diminution de la status se fait par résonance magnétique, par spectrométrie. Alors, comme on peut s'attendre, les résultats, les deux types de régimes permettent à égalité la diminution de la stéatose, la diminution de la perte du poids par rapport à la stéatose, et la diminution de l'insulinorésistance. Par contre, le suivi doit être minutieux, et le coaching est absolument crucial. Donc, un mot fort, c'est coaching, dans ces cas-là, on le sait bien. Complètement. Des éléments qui nous permettent de choisir entre les deux régimes ? Alors, on s'est aperçu, suivant les paramètres biologiques, que dans le régime porron carbone, il y avait une augmentation des lipides en LDL et en HDL, et chez les patients qui ont une hache avec des atteintes cardiovasculaires, peut-être qu'il faudrait plus privilégier le jeûne intermittent 5.2. 5.2. Merci Patrick. Merci. Merci. Merci.